Ce photomontage en rouge, noir et blanc montre que le régime nazi veut se présenter comme un régime moderne. Ce photomontage a aussi l'intérêt de permettre la juxtaposition de plusieurs points de vue. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une affiche de propagande, mais de la couverture d'une brochure de propagande. Celle-ci a été réalisée par un proche du pouvoir, du parti ou du gouvernement nazi dans les années 1930 et pour être sans doute un peu plus précis, après 1933, il a pris de pouvoir par Hitler. Hitler qui est à la tête d'un pouvoir absolu qui domine un état totalitaire. Son thème, c'est la jeunesse avec Hitler, comme l'indique son titre. Voici le sens de lecture de cette couverture de brochure. En bas à droite, au premier plan, en contre-plongée, le photographe a pris un groupe nombreux et compact de fillettes, toutes habillées de façon semblable, peut-être avec l'uniforme d'une organisation de jeunesse. Elles sourient toutes et font le salut nazi. La plupart d'entre elles ont les cheveux clairs et peut-être les yeux bleus. Elles regardent toutes vers la gauche, d'ailleurs le regard est souligné par l'angle des bras. Elles regardent une petite fille également, celle-ci est blonde et porte une robe blanche et des fleurs, en faisant-elle aussi le salut nazi en souriant. L'angle est plus neutre, mais son regard et son bras guident notre regard vers la droite et une autre petite fille, en blanche aussi, offrant avec le sourire son bouquet de fleurs à Hitler. On voit ici que les regards et les bras guident notre regard vers Adolf Hitler. Ce dernier est surdimensionné, pris en contre-plongée, mais de deux aux trois quarts. Son visage, illuminé par le soleil, est sans doute souriant. Il porte un uniforme militaire et un brassard avec la croix gammée nazie. L'arrière-blanc est, lui, bouché par des soldats allemands en uniforme. Hitler, comme l'un d'entre eux, porte la croix de fer, une décoration militaire. On peut comprendre de cette couverture de brochure que les petites filles du Kouken, une organisation de fillettes nazie de 8 à 10 ans, et qui représente le futur arien de l'Allemagne, sont heureuses d'être avec Hitler. Je vous renvoie ici au titre. Hitler qui les protège avec son armée. On peut aussi constater que le nazisme, représenté par la croix gammée et par les couleurs de cette couverture, est bien à la tête d'un état totalitaire dans lequel la population est encadrée depuis le plus jeune âge, qu'il y a un culte du chef, pris ici en contre-plongée, avec une taille démesurée et un visage illuminé. Mais que cet état totalitaire est aussi un état belliciste, comme nous le rappellent les uniformes, et un état raciste, comme nous le rappellent le choix des petites filles présentes sur cette hume.